Bonjour, très contente aujourd'hui de retrouver Jean-Louis Biard de l'association Astres. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes présent aujourd'hui parmi nous pour nous parler un peu de ce programme et de cette journée qui aura lieu ce samedi 14 mai, du côté de Saint-Véran, du côté aussi du mixage café. C'est donc une journée spéciale photovoltaïque qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui j'ai ma casquette centrale villageoise, non pas Astres, mais la société coopérative centrale villageoise porte du Vercors, CVPV, parce que ça concerne effectivement le sujet du photovoltaïque et plus particulièrement la question de l'autoconsommation photovoltaïque. Donc cette journée qu'on a programmée le samedi 14 mai à la salle des fêtes de Saint-Véran, elle prend place dans le cadre d'une animation plus globale, d'un projet plus global qu'on a intitulé École branchée transition ou village branchée transition pour village de Saint-Véran. Et qui consistait à valoriser l'installation d'une centrale photovoltaïque sur le toit de l'école. Et autour de ça, donc opération qui sait qu'a commencé à se réaliser, puisque la pose des panneaux s'est faite la dernière semaine du mois d'avril. Donc c'est très récent. Et autour de ça, on a souhaité sensibiliser un peu plus les habitants, à travers les enfants notamment de l'école. Donc pour ça, on a mis en place des interventions, des animations autour de la question du climat et du dérèglement climatique avec la classe de CM1, CM2 de madame Florence Charrère de l'école de Saint-Véran. Et puis on a aussi mis en place une journée d'animation dans le cadre du centre de loisirs, Zébulon, aussi sur le sujet du photovoltaïque avec la construction de maquettes pour que concrètement les enfants se rendent compte de ce que ça fait, comment ça fonctionne. Et dernière action, c'est cette journée du 14 mai qui est dédiée à comment construire, comment installer une installation de production photovoltaïque chez soi avec un kit. Et on va donc consacrer cette journée du 14 mai à cette thématique. Alors c'est vrai que vous parlez des centrales villageoises. Pour ceux qui auraient suivi nos chroniques qu'on faisait avec l'association Astres, bon ça paraît évident, mais peut-être rappeler du coup un peu ce que c'est que les centrales villageoises, où elles se situent, où elles se mettent en place. Oui, donc les centrales villageoises Portes du Vercors sont une société coopérative qui s'est constituée en 2016 suite à, on va dire, une incubation au sein de l'association Astres. C'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux. Je rappelle l'association Astres, c'est Action Solidaire pour la Transition Énergétique. Et c'est une association qui avait pour viser effectivement de développer des projets en relation avec la transition énergétique et écologique sur le territoire. Donc après un certain nombre de réunions publiques qui ont permis de mobiliser des acteurs, s'est créée cette société coopérative centrale villageoises Portes du Vercors. Et le but d'une centrale villageoise, c'est de réunir des citoyens qui souhaitent organiser une production d'électricité renouvelable sur leur territoire en mutualisant leurs moyens humains et financiers. Donc chaque participant devient actionnaire de la société. Et suite à ça, on bénéficie de toits qui sont mis à disposition soit de particuliers, soit de collectivités. Et on équipe ces toits avec une installation. Et puis la vente de l'électricité au réseau EDF permet de poursuivre la mise en place de nouvelles installations et ainsi de suite. Et cette société coopérative est gérée intégralement par des bénévoles du territoire, avec un conseil de gestion et puis avec actuellement quelque chose comme 170 actionnaires adhérents. Donc voilà, c'est d'où le lien avec l'école, avec le village de Saint-Véran pour cette journée photovoltaïque avec les centrales villageoises en effet. Sur cette journée, comment elle va se passer dans le déroulé ? Qu'est-ce qui va être proposé en fonction des différentes heures ? Donc cette journée consiste à répondre à la question que les gens peuvent se poser. Comment installer une production d'électricité photovoltaïque chez soi de façon simple et avec peu d'investissement ? La journée va se passer de la façon suivante. De 10h à 12h, il va y avoir une présentation, une conférence par un expert du sujet qui appartient à une autre centrale villageoise mais dans le Trièvre et qui a déjà travaillé autour de cette question-là. Cette présentation permettra de faire un peu le point sur qu'est-ce que c'est que le photovoltaïque, comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on met en place une installation individuelle. Et puis l'après-midi, de 14h à 17h, il y aura un atelier, donc concret. Il est de préférence, il est réservé aux gens qui auront participé à la conférence du matin. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui veulent juste venir s'informer, ils peuvent venir le faire le matin de 10h à 12h. Ils ne sont pas obligés de participer à l'atelier de l'après-midi. Par contre, ceux qui vont venir à l'atelier, effectivement, il y aura des références qui seront faites à ce qui sera dit le matin. Donc c'est indispensable de faire les deux. Tant qu'on est au stade des recommandations, on peut aussi préciser que pour cette journée, la participation des personnes est liée à être adhérent au mixage café, ceux qui ne le sont pas peuvent le devenir, c'est une opération assez simple, ou bien adhérent, membre d'une centrale villageoise. Ce sont les deux impératifs. Et puis on rappellera le numéro de téléphone du mixage café auprès duquel on peut s'inscrire lorsqu'on est intéressé. Je finis juste sur la question de l'après-midi. De 14h à 17h, donc, mise en place concrète d'un kit d'autoconsommation photovoltaïque avec les participants qui seront là. Donc chacun pourra se rendre compte de ce que ça représente, quelles sont les compétences requises, où ça s'installe, quel est le meilleur choix pour l'emplacement d'une telle installation, etc. En tout cas, ça sera l'occasion pour les particuliers de vraiment découvrir le photovoltaïque, se rendre compte des choses aussi, des contraintes, parce que des fois il y a des contraintes, se poser des questions et échanger avec les professionnels, bien sûr, qui seront présents sur ces questions-là. Et vous, vous avez quand même aussi le souhait, si certains ont apprécié en tout cas cette journée, qu'il y ait des bénévoles qui viennent vous rejoindre, parce que du coup, il y a la naissance de plein de projets aussi qui peuvent se faire avec des bénévoles. Oui, en particulier, ce qui serait vraiment une issue tout à fait positive suite à cette journée, ce serait qu'un certain nombre de personnes sont intéressées, par exemple, pour monter une installation comme ça chez eux. Eh bien, on pourrait constituer un petit groupe de personnes qui, en mutualisant leur énergie et leur temps, pourraient aller chez l'un, chez l'autre, à 3, 4, 5 personnes, pour s'entraider à vraiment réaliser leur installation. Ça permettrait de donner, on va dire, un prolongement à cette journée, et pourquoi pas, par la suite, s'aimer. C'est ce qui s'est passé sur nos collègues du TRIEV, puisque au départ, il y avait un petit groupe qui était intéressé, je crois que maintenant, ils en sont à plusieurs dizaines de personnes qui ont réalisé leurs installations. Donc, effectivement, pour synthétiser un petit peu, les gens qui se posent des questions sur quelles sont les compétences requises pour une telle installation, quel est le meilleur emplacement à choisir, quels peuvent être les coûts en investissement par rapport à quelle rentabilité, c'est-à-dire comment trouver le bon dimensionnement en fonction de ces consommations électriques, toutes ces questions-là peuvent trouver des réponses lors de cette journée, parce qu'il y aura des cas concrets qui seront proposés pour que les gens puissent avoir une illustration réelle de ce que ça représente et de comment ça peut se traduire pour leur situation particulière personnelle. C'est vrai que quand on parle aussi d'autres projets, vous me parliez du coup hors antenne, bien sûr, de ce projet en particulier que vous aviez fait à une époque avec de la récupération, où il y avait pas mal d'investis, du coup. Si vous pouvez en parler un peu plus en détail. Oui, je faisais référence à une petite expérience qu'on avait faite il y a quelques années, c'est-à-dire la réalisation de petites productions solaires thermiques, c'est-à-dire produire de l'eau chaude avec des panneaux solaires. La particularité de ce projet, c'est que les panneaux solaires étaient fabriqués à partir d'objets de récupération, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on récupérait des grilles de vieux frigos, qui permettaient de faire circuler le liquide à l'intérieur, on récupérait des vitres qui permettaient de composer la partie supérieure du panneau, on récupérait des portes de frigo parce qu'il y a du polystyrène qui servait à faire l'isolation du panneau. Bref, on avait créé des installations qui permettaient réellement de produire son eau chaude chez soi avec un investissement de quelques dizaines d'euros. Donc effectivement, c'est le côté récupération et c'est le côté aussi mobilisation puisque finalement, sur une production, on va dire à 15 personnes sur un week-end permettait de réaliser la production chez quelqu'un. Avoir des bénévoles supplémentaires pourrait permettre aussi de voir renaître des projets comme ça, potentiellement. Il y a pas mal d'expérimentations qui peuvent être faites. Je pense aussi du coup à certaines personnes qui seraient motivées du coup pour avoir des panneaux photovoltaïques mais dont l'exposition est peut-être pas très terrible au soleil, voilà, comme j'en parlais. C'est vrai que c'est aussi l'occasion de découvrir un peu cet univers-là et de pourquoi pas rejoindre les centrales villageoises. Oui, c'est-à-dire que pour les personnes qui souhaitent s'investir dans une production d'électricité photovoltaïque pour des questions environnementales, de convictions environnementales et de préservation des ressources de la planète et notamment de limiter leur empreinte carbone, eh bien, tout le monde n'a pas forcément, ne rassemble pas forcément les bonnes conditions pour faire une installation chez soi. C'est effectivement aussi une des vocations des centrales villageoises, c'est de mutualiser, c'est-à-dire que des gens peuvent s'investir dans la société coopérative en devenant actionnaires, en participant à des réunions, à des événements que les centrales villageoises peuvent mettre en place et de cette manière-là, ils peuvent s'investir dans une production mutualisée et qui ne sera pas forcément chez eux. Tout à fait. Voilà, en tout cas, c'est l'occasion de vraiment de cette journée pour découvrir le photovoltaïque, le pratiquer, poser des questions. Ça, c'est vraiment important à savoir, vraiment poser toutes les questions possibles sur le sujet de l'autoconsommation, sur toutes ces choses-là. Ensuite, bien évidemment, vous avez quand même une actualité avec les centrales villageoises, avec l'association Astres. Donc, les gens peuvent se tourner, voilà, tout simplement vers ces deux thématiques différentes, ces deux associations différentes, j'ai envie de dire, pourtant si bien liées. Et donc, on peut vous contacter pour plus de renseignements, puis pour réserver aussi pour cette journée, du coup, pour être présent. Oui, de toute façon, pour ce qui est de l'association Astres, bien sûr, on réfère toujours au site, au site internet de Astres, Action Solidaire pour la Transition Énergétique. Pour la société coopérative centrale villageoise Porte du Vercors, pareil, on a un site qui est tenu à jour, qui est très bien fourni en information. Donc, centrale villageoise Porte du Vercors. Et puis, pour ce qui concerne la journée du 14 mai, eh bien, bien entendu, c'est gratuit, mais il est nécessaire de s'inscrire au 04 76 38 82 19, qui est le numéro du mixage café. Voilà. Et je rappelle, effectivement, qu'il faudra prendre son adhésion au mixage café, ou bien auprès d'une centrale villageoise. Mais toutes les informations pourront être disponibles sur place le matin, en arrivant à Saint-Véran. Rendez-vous à la salle des fêtes. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Loup Biard, d'être passé parmi nous, nous présenter ce samedi 14 mai, la journée photovoltaïque du côté de Saint-Véran, du côté plus précisément du mixage café, à l'occasion aussi, donc, de cette installation qui s'est faite à l'école de Saint-Véran. Bien sûr, on donne rendez-vous à tous nos auditeurs samedi, donc, de 10h à midi, et de 14h à 17h. Voilà. Un repas partagé est prévu aussi entre les deux, pour les gens qui restent là, donc, les gens qui viennent et qui souhaitent passer la journée. N'oubliez pas d'apporter quelque chose à manger, on fera un repas partagé, il y aura un pot qui sera aussi offert par la mairie. Ça, c'est génial. C'est une super idée. En plus, ça sera l'occasion de se réunir vraiment en communauté, et puis de découvrir un peu tout ça. Merci encore, du coup, et puis, à très bientôt. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501